salut tout le monde c'est mr raffin on se retrouve pour l'épisode 9 des naufragés sur minecraft et donc aujourd'hui nous allons dormir merde oui c'est vrai on va éviter de se tuer et nous sommes morts il y a deux minutes à cause d'un zombie vous pouvez pas savoir à quel point je suis ravie donc aujourd'hui ce que nous allons faire et ben c'est que nous allons explorer cette mystérieuse base aérienne on sait évidemment que c'est le nether est tout dedans mais est ce qu'ils ont une base dans le nether telle est la question et qu'est ce qui se passe dans ce nether parce que ils ont une base sans doute sinon pourquoi ils auraient construit une première base alors ils ont fait un truc plutôt marrant une base dans une base magnifique plutôt comique mais ça ne nous trompe pas on sait bien évidemment que ça cache quelque chose logiquement d'accord donc il manquait vraiment pas grand chose je me disais doué comme je suis je vais me louper ah oui c'est vrai c'est c'est l'endroit qu'on avait fait péter et qui du coup est légèrement compliqué à négocier d'accord donc il y a carrément des miens n'aurait de faire pas de soussail c'est ce bouton voilà nous avions une épée j'ai bien dit avion car nous n'en avons plus ah non sérieusement on va pas redescendre juste pour ça merde c'est le gars qui est en train de flipper ah oui je me disais aussi pour le con j'ai voulu appuyer sur le truc qu'elle est sur la flèche qu'elle est sur le côté j'ai appuyé sur celle qu'elle est tout droit donc forcément j'ai failli moto qu'il oui ça fait très peur je vous je vous le dis tout de suite je suis envahie par un sentiment l'amour vous devez vous dire non beaucoup moins bien que cela c'est la peur c'est le gars c'est la peur et vous vous dites tout cette merde pour rien alors donc nous en haut un enderman qui vient de dunder disparaître je sais ce que je dis n'a aucun sens comme ma vie d'ailleurs c'est bien beau tout ça mais moi j'aimerais bien retrouver mon mon compagnon franck c'était mon ami merde sniff les amis où est ce qu'il peut bien être se trouve il est mort comme une merde et sans moi tout ça parce que j'ai préféré qu'il aille sur un avis parce que je l'ai laissé partir après moi merde les amis je suis quand même assez angoissé mais comprenez moi merde j'ai mon meilleur ami qui est peut-être mort à cause de moi c'est quand même assez angoissant zendermen dégage non ne me tape pas on a je déteste zendermen non je ne me ferai pas voir non il est où oh mon dieu les amis non où est-il d'accord c'est un petit con oh 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 merde où es-tu petit con il est parti miracle je ne sais pas pourquoi mais je ne suis pas du tout sûre qu'il soit parti c'est l'intuition du naufragé ça ça ne se trompe parfait ça ne se trompe jamais oui c'est comme l'intuition féminine sauf que c'est l'intuition du naufragé ben oui ça existe croyez moi ou me croyez pas mais ça existe d'ailleurs des zendermen c'est bien beau mais j'en ai pas demandé moi moi j'ai rien demandé je veux juste sauver les penji de cette île de l'armée noire plutôt pas de cette île parce que cette île elle a rien fait la pauvre elle s'est fait destroyer en deux secondes elle a rien compris la nature va se venger et ça se trouve ça va être sur nous hein comme d'habitude merde ben oui mais non mais les amis comprenez moi merde je suis là pour sauver des penji mais la nature va se abattre sur nous parce que des cons ont fait des conneries mais un con connerie oui mais non mais merde bien chiant merde ben oui mais non mais il faut me comprendre comprenez moi merde ah ben il y en avait là alors nous allons faire des sticks nous allons pouvoir faire un plastron déjà c'est plutôt pas mal un casque c'est encore mieux et une épée magnifique euh oui le problème c'est que nous sommes fortement endommagés euh par cette Underman les UV mangent parfaitement mon ami mange voilà je sais nous mangeons de la chair de zombie mais tout va bien et on se retrouve quand j'ai régène parce que sinon on va rien faire de l'épisode ouais les amis parfaitement toute notre bouffe toute notre vie magnifique elle est pas belle la vie alors je sais ma bouffe ça va vite redescendre mais bon mais arrêtez de me plomber le moral comme ça putain vous êtes chiants merde moi j'ai rien demandé moi j'ai rien demandé je sais vous avez rien dit mais bon voilà euh bonjour bonjour tout le monde toi là petit cochon zombie oui je sais oui je sais tu n'as rien demandé mais bon euh magnifique oh oh un carré magnifique qu'est-ce que c'est que ça super oh le con je ne pensais pas qu'il était aussi profond en même temps qu'est-ce que c'est que ça encore je me demande dans quelle merde on s'est foutu non ok ok je ne suis pas sûr de tout comprendre mais si j'ai bien compris non non c'est pas vrai non attendez j'en ai pas encore la confirmation merde je suis ressorti euh c'était par où qu'on était rentré sûrement par là et là on était tant what on va faire un truc les amis euh vous êtes pour tant mieux vous êtes contre tant mieux tant pis c'est moi qui c'est moi qui dessine merde voilà merde c'est magnifique je vous sauve la vie moi pourquoi tu fais ça mais parce que je pense je pense mais vu que ça nous mène à nulle part ça nous mène à nulle part c'est ça le problème en fait c'est bizarre ils ont une base qui nous mène à dans le nether et dans ce nether ça nous mène à nulle part pourquoi pardon euh d'accord je suis tombé ok pourquoi faire une base qui mène à nulle part à votre avis qui va être le grand champion non et puis il n'y a rien il n'y a pas une autre base ni rien alors j'espère me tromper mais si je ne vois rien là je pourrais vous l'annoncer officiellement non oh les enculés les fumistes de première c'est salopards de fils d'enderman on fait une base non une base fake juste pour nous distraire quoi putain pas pour faire une base comme ça juste pour faire une base qui ressemble aux autres pour que ce soit réaliste et qu'on perde notre temps mais qu'est-ce qu'ils veulent faire merde extrader les villageois je ne sais où sur leur île démoniaque oh non j'espère qu'on ne va pas retourner sur cette île de malheur oh non parce que moi je ne veux pas l'île de de l'armée noire en fait qui est une île assez bizarre vous comprendrez sûrement pourquoi quand si on doit y aller j'espère que ce n'est pas le cas c'est une île bizarre fait par des gens totalement tarés ah non mais vous comprendrez mais j'espère ne jamais devoir y retourner Franck il avait laissé une jambe non c'était pas Franck c'était un de mes compagnons je ne sais plus et moi et ben j'ai perdu mon fils alors je vais vous raconter toute l'histoire donc nous sommes allés sur une base voilà comme ça en mission tout était normal et puis tout d'un coup on voit cette base alors déjà on sait que ce n'est pas une base comme les autres vous comprendrez quand vous irez je vous laisse un petit peu de suspense et il y en a un qui a fait une grosse connerie pas l'énorme connerie à ne jamais faire mais il a fait quand même une grosse connerie et voilà mais non hein vous n'allez pas recommencer vous vous me faites chier à la fin bon voilà je vous laisse un peu de suspense en tout cas les amis c'est la fin de cet épisode 9 il me semble que c'est le 9 de les naufragés j'espère qu'il vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce vert ou un commentaire sympa ça me fait toujours plaisir en tout cas à plus pour une nouvelle vidéo d'ici là portez-vous bien salut merde putain donc portez-vous bien salut